Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents, directeurs et responsables d'institutions de médecine chinoise, chers collègues, je suis très heureux de nous voir tous réunis ici. La médecine chinoise présente des caractéristiques uniques dans l'histoire des civilisations. C'est à la fois une médecine ancienne qui a su préserver ses théories fondatrices dans la longue durée et c'est aussi le seul système médical en dehors de la médecine occidentale conventionnelle qui dispose d'une reconnaissance officielle en Chine et dans plusieurs autres pays avec ses universités, ses centres de recherche et ses institutions académiques. Cette médecine savante dont le corpus écrit s'est constituée en Chine tout au long de ces deux derniers millénaires a rayonné d'abord en Asie orientale, puis elle s'est progressivement diffusée dans toutes les parties du monde. C'est en 1671, il y a donc plus de 350 ans, que fut publié à Grenoble le premier livre en français entièrement consacré à la médecine chinoise. Depuis, la connaissance de cette discipline fascinante a suscité un intérêt grandissant dans le monde francophone. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle étape dans le rapprochement entre la Chine et la France à travers la création d'une revue mondiale de médecine chinoise qui sera publiée en langue française et dont les initiateurs m'ont confié la charge de rédacteur en chef. Je suis conscient que c'est à la fois un honneur et une lourde responsabilité. Cette publication permettra de refléter les avancées dans les différents champs de la recherche contemporaine, qu'il s'agisse d'études cliniques, de travaux méthodologiques, d'approfondissements théoriques ou de contributions historiques et épistémologiques, pour ne citer que quelques exemples. Nous aurons pour objectif permanent de développer une vision de la médecine chinoise à la fois authentique, c'est-à-dire conforme aux paradigmes qui définissent son identité et sa spécificité et en même temps tournées vers la recherche contemporaine avec les exigences de rationalité et de rigueur scientifique qui s'imposent. Nous espérons pouvoir contribuer ainsi à l'évolution de la méthodologie afin que la médecine chinoise puisse répondre aux exigences d'évaluation qui contribueront à valider son emploi dans le champ le plus étendu possible de la pratique clinique. C'est à cette condition qu'elle pourra contribuer conjointement à la médecine conventionnelle occidentale et dans un esprit de coopération entre ces deux systèmes médicaux, à l'amélioration de la santé de nos contemporains et à l'étendue de l'offre de soins dont ils pourront bénéficier. Je me réjouis de participer à la naissance de cet ambitieux projet de revue mondiale de médecine chinoise en langue française et j'exprime en ce jour anniversaire de la médecine chinoise les voeux les plus auspicieux pour qu'ils puissent atteindre les objectifs que je viens d'énoncer. Je vous remercie de votre attention.